Et yo ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, c'est la seule dernière que je ferai sur le sujet, très probablement. Le but, c'est d'être le plus complet possible pour que vous puissiez réussir au mieux vos visions. On va parcourir un tas de choses, vous avez absolument tout pour que vous puissiez réussir au mieux. Clairement, maintenant les visions, je les démonte. J'ai plus aucun souci, j'ai beaucoup appris, beaucoup lu, beaucoup vu dessus. Donc il y a beaucoup de choses à savoir qui peuvent vous permettre d'améliorer votre vision, donc que vous soyez qu'à prendre 1 ou qu'à prendre 15, que vous fassiez un masque ou 5 masques. Si vous faites déjà 5 masques aisément, cette vidéo ne vous servira probablement à rien, donc vous n'êtes pas obligé de regarder. Par contre, si vous avez des difficultés ou si vous n'arrivez pas encore optimalement à faire vos visions, franchement, il y a plein d'astuces très simples à mettre en place. On va voir ça tout de suite. Première partie, la nourriture. Donc, quand vous créez de la nourriture ou quand vous achetez de la nourriture, sachez qu'il y a des nourritures spéciales pour les visions. Alors, nous avons 5 types de nourriture différentes. Vous prendrez ce qui vous convient de mieux. Il y a le délit douteux. Tant que vous êtes sous effet, la durée des effets de contrôle chibite est réduite de 20% dans une vision de une zette. Vous prenez moins les contrôles, vous êtes heureux. Ça peut être intéressant. Il y a le goulash. Tant que vous êtes sous effet, vous récupérez 2% de votre maximum de points de vie chaque seconde. Chaque seconde ! Voilà, si vous avez du mal avec votre HP poule, que vous n'avez pas assez de vie, vous prenez un goulash. 2% chaque seconde ! C'est monstrueux. Il y a la bouffe que tout le monde a besoin d'avoir. J'insiste, voilà, cette bouffe-là est la plus optimale. Elle est utilisable à plein de moments. Quand vous l'utilisez, ça va se cumuler avec les autres. Vous pouvez utiliser celle-là et les autres. Donc le kebab, quand vous l'utilisez, si vous attendez 10 secondes, vous regagnez 100 de santé mentale. Par exemple, vous êtes entouré, vous êtes entouré, vous ne pouvez rien faire, il y a le truc autour de vous. Au lieu de perdre votre temps à attendre, vous utilisez votre kebab et au final, vous perdez 3 secondes à manger, vous perdez du coup 10 de santé mentale pour en gagner 100. C'est complètement OP et il y a du cooldown, il y a 3 000 de cooldown, mais clairement, ça vous remonte votre vie. Et en plus, ça remonte la santé mentale. Pour tryhard des visions, il n'y a rien de mieux que des kebabs. Ensuite, on a le petit machin grillé. Ça réduit la distance à laquelle les ennemis vous voient, vous voyez. C'est un petit peu comme de l'invisibilité. Honnêtement, je trouve qu'on peut tout clean et il n'y a pas besoin de ça. Mais bon, si vous voulez prendre un machin grillé, vous pouvez. Et le dernier, c'est celui que je prends tout le temps sur mon voleur. Mais bon, ce n'est pas nécessaire non plus, mais augmente de 20% la vitesse de déplacement dans les visions de Nenzat. Moi, je trouvais ça bien parce que ça permet d'aller vraiment vite d'un objectif à un autre. Au final, si vous faites un full clean, comme sur la plupart des classes, puis que vous n'avez pas d'invisibilité, honnêtement, je pense que cool, dégoûtant et kebab is the way to go. Ok ? Donc ça, c'est important. Franchement, prenez le buff, prenez les kebabs et tout. Ça change vraiment la vie. Ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous êtes sur l'issondre, Anaxivail en vendre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bref, clairement, c'est vraiment super important, la bouffe de vision. Il faut savoir qu'elles existent. Et il faut prendre la plus optimale pour vous. Ça aide énormément. Les potions et flasques. Potions et flasques. Ça, c'est la base. Ça marche partout, mais ça marche également en vision. Donc vous allez prendre des potions abyssales, quoi qu'il arrive. Potions de soin abyssale. Rance 355 408 points de vie. Bref, prenez des potions de soin. Ça peut servir. Ça peut faire la différence. 150 000 HP. Ça peut sauver de situation. C'est dommage de s'en privé. On prend des potions de soin abyssale. Ensuite, important, les petites pré-pots. Ça peut faire la différence. Ça permet d'ajouter un burst considérable. Donc pré-pots sur les gros boss comme sur Rexar et Tral, sur Orgrimard. Clairement, c'est good. Vous avez envie de prendre ça. Donc potions de fureurs débridées. Clairement, c'est go. C'est un go. Mono-cible et tout. Ça fait extrêmement mal. Si vous avez des classes, peu importe. En vrai, prenez des potions de fureurs débridées. C'est super. Ensuite, il y a les flasques. Donc là, on a les flacons. Moi, j'ai les flacons supérieurs des courants. Augmente l'agilité. Mais bon, vous avez le flacon supérieur des profondeurs infinies. Le flacon supérieur de whatever. Ça dépend de votre stade principal. Que ce soit agi, inté, force. Prenez une potion qui permet d'augmenter la caractéristique principale de 360. Ça permet quand même de bien aider. Ça permet de carry. Ça peut faire la différence. Flasque. Quatrième truc. Les tambours de guerre. Si vous n'avez pas de bloodlust sur votre classe, si vous n'avez pas de time warp, si vous n'avez pas de quoi vous faire un buff de 40% de hâte, prenez des tambours. Les tambours, c'est bien. Augmente de 25% la hâte de tous les membres du groupe ou du raid. Vous claquez ça, pareil, avant les gros boss. Et vous les démontez. C'est énorme, 25% de hâte. Ça fait une différence monstrueuse. Les tambours, c'est trop bien. Il faut vraiment venir avec tous ces consommables. Tambours, flasques, potions, nourriture. Déjà, une fois que vous avez ça, vous êtes prêt. Mentalement, vous êtes prêt. Vous êtes dans votre vision. Vous êtes prêt. Vous êtes chaud pour tryhard. Ensuite, il faut voir lesquelles corruptions vous avez envie de prendre et quels spé. Quelle est la spécialisation qui est la plus adaptée dans votre classe ? Ensuite, une fois que vous avez choisi la spécialisation, suivant ce que vous avez, suivant ce que vous avez déjà monté, suivant votre trait, etc. La corruption, c'est important. Dans les visions, une des meilleures corruptions, c'est la dévastation du crépuscule. Si vous pouvez en avoir, allez-y. Moi, dans mon cas, je n'en ai pas, mais peu importe si je fais suffisamment de dégâts, suffisamment d'e-levels, peu importe. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous pouvez prendre de la dévastation, ça permet de créer super facilement les packs. Ça fait une énorme différence. Ça vous fait gagner un temps monstre. Et plus vous tuez de pattes, plus vous avez de souvenirs, plus vous avez de souvenirs, plus vous êtes heureux. Plus vite, vous pouvez monter vos talents, etc. Mais ça, on va en parler juste après. En termes de cap et talents, évidemment, monter la cap, c'est reste une priorité. Si votre cap est par en 15, ça sera compliqué de faire les 5 masques, 4 objectifs. Donc, n'hésitez pas à monter votre cap, quitte à mettre un petit peu moins de masques au début. Ça va super vite maintenant. À chaque fois, il suffit d'une vision pour monter la cap d'un rang désormais. Allez-y, honnêtement. Essayez de farmer, monter niveau 15 votre cap avec les journaux ou au pire, en rachetant avec les échos Nihalota. Ça coûte 1750, mais vous en gagnez 750 à la fin, ça coûte en réalité 1000 échos. 1000 échos de monter la cap de 1 rang, honnêtement, je pense que c'est un très bon objectif. Ça permet de pouvoir avoir rapidement les masques, de pouvoir avoir le bonus d'intelligence, de l'agilité ou de force sur votre cap. Honnêtement, c'est vraiment goldé. Donc, go, 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 go. Je pense que même 1000 échos, ça peut les valoir. Voilà, c'est à vous de voir. Vous voulez un peu plus de temps ou pas. En tout cas, monter la cap en 15, c'est important. Une fois votre cap monté, évidemment, il faut faire les souvenirs. Donc, essayez de choper un maximum de souvenirs dans les visions. Vraiment, c'est super important. Vous allez voir, je vais vous montrer un run juste après le but, c'est que, enfin, clairement, quand vous êtes cap en 15, vous pouvez tout clean. Si vous chopez les bonnes potions, vous faites bien gaffe à ça, vous pouvez regagner plus de 1000 de santé mentale juste avec les potions. Et en plus, ça diminue doucement quand vous êtes à 15 en cap. Donc, honnêtement, c'est goldé. Ça passe vraiment très, très bien. Donc, n'hésitez pas. Vous avez vu, là, 23 000 souvenirs, ça monte assez vite. En termes de talent, ce que je peux recommander, c'est de ne pas prendre lui et de ne pas prendre lui. En gros, pour moi, le plus optimisé, c'est d'aller tout droit parce qu'il faut aller chercher ça le plus vite possible extermination d'élite. Ça va vous aider énormément au début. Beaucoup plus que le fait de pouvoir rest si vous mourrez. Et après, d'aller chercher le don des titans. Le don des titans, il est goldé à ce fuck. Et ce que vous pouvez faire avec le don des titans, c'est faire un 8 quora dessus. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le 8 quora. C'est vrai que, maintenant que je viens de le dire, ça fait sens. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en gros, vous pouvez afficher des informations visuelles quand vous avez des buffs qui proc. Donc, par exemple, vous pouvez dire, hé, là, il y a le don des titans. Je vois que j'ai mon don des titans. Donc, je vais agir en conséquence. Donc, quand vous avez le don des titans, vous avez énormément de hâte, beaucoup de vitesse de déplacement et vous ne perdez pas de santé mentale pendant 20 secondes. Donc, clairement, il peut mieux aller chercher ça. Et ensuite, seulement, mettre le petit point là ou le petit point là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voilà. C'est ce que je vous recommande de faire. De base, on n'y pense pas trop. On va chercher ça et après, seulement on descend. Mais le prix augmente à chaque fois de n'importe quelle amélioration que vous prenez. Ce n'est pas comme si elle coûtait 200 à chaque fois. Non, elle va coûter 6 000, 7 000. Donc, au final, c'est beaucoup plus intéressant de descendre directement dans les ronds. Ça, c'est la partie. On n'est pas dedans. Une fois qu'on est dedans, qu'on est dans les visions, il y a pas mal de trucs. Il y a les buffs à prendre. Suivant que vous ayez dans Orgrimard ou dans Hurlevent, déjà dans la map de départ dans laquelle vous avez, vous avez deux endroits possibles. Il y en a un qui sera fermé où il n'y aura personne et l'autre qui sera disponible. Donc, Hurlevent, vous aurez soit 10 % de hâte, soit 7 % de polyvalence en plus. Si vous êtes côté Orgrimard, vous aurez soit 10 % de dégâts, soit 10 % d'endurance en plus. Déjà, ça, ça fait une différence monstrueuse. Ensuite, sur les zones secondaires, il est également possible d'aller chercher des buffs supplémentaires. Par exemple, ici, là, on a été chopé ce buff-là qui permet de rajouter du critique. 10 % de critique supplémentaire. Donc, c'est vraiment super important d'aller choper les buffs des zones. Et honnêtement, les monstres sont super fragiles pour le buff que ça donne. C'est clairement good to go. Sinon, il faut connaître un peu les mécaniques générales. Par exemple, il y a un debuff, celui du feu ou qui vous fait courir tout droit. Ça va vous mettre des debuffs qui montrent petit à petit et il vous suffit de sauter pour annuler ces debuffs. Donc, c'est super rentable. Le troisième truc, il y a des potions à ramasser de partout où vous savez laquelle n'est pas la bonne. Il suffit d'aller directement à droite, à Hurlevent ou à gauche directement dans la tanière Orgrimard. On a l'information de quelle potion n'est pas bonne. Le reste, vous cherchez partout autour de vous et vous faites toutes les potions. Elles sont énormes. Ça réduit les dégâts que vous prenez. Ça permet de regagner de la santé tout le temps. Ça permet de faire des dégâts de zone devant vous. En plus, les potions, ce qui est important, c'est de les accumuler. C'est-à-dire qu'elles durent 5 minutes de base et si vous perdez votre potion, vous allez vous prendre un debuff qui va vous étourdir, vous faire courir, vous faire perdre le contrôle de votre personnage. Par contre, si vous accumulez les potions, ça va faire 5 minutes, 20 minutes. Ça vous monte vraiment comme ça. 5 minutes, 20 minutes, 40 minutes. Et à partir de 3 fois la même potion, vous allez être tranquille. Vous n'aurez plus jamais le debuff pendant la vision et vous allez être tranquille. Donc, choper toutes les potions, faire le tour, ça demande un petit peu de temps mais c'est tellement, tellement, tellement value, surtout si votre cap est en 15, qu'au final, c'est clairement à faire. En plus, il y a toutes les potions qui permettent de récupérer de la santé mentale. Donc, vous prenez bien le temps. Au final, c'est un faux contre la montre. On a l'impression qu'on est limité avec la santé mentale mais en réalité, on a un temps de malade. Pour vous dire, avec mon voleur, si je le fais tranquillement, je l'arrive à 3 orbes full santé mentale après avoir fait tous les objectifs avec tous les masques. En spé assassinat qui n'est même pas du tout l'aspect la plus optimale dedans. Donc, clairement, on a le temps. Vous avez largement le temps. Et sinon, il y a également des trucs comme les petites bougies à ramasser que vous pouvez ramener au personnage du début. Et les bougies, il va vous les échanger contre des souvenirs corrompus. Donc, si vous chopez des cœurs, que vous tuez tous les monstres et que vous chopez des bougies, vous pouvez vous en tourner à environ 6 000 souvenirs au total pour la vision. Ce qui permet de pouvoir après débloquer les emplacements de gemmes supplémentaires sur vos équipements. Si vous avez un équipement qui est best in slot, un truc qui est vraiment, vraiment fort et que vous êtes sûr que vous ne changerez pas avant un long moment. Bon, par exemple, vous avez une pièce qui vous convient complètement. Vous vous dites, cette pièce-là, je la kiffe, je vais la garder toute ma vie. Je vais avoir, par exemple, celle-là, elle va dire, ah, j'adore la polie, il est un tacule. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup une chasse dessus qui permet en plus d'augmenter mes stats. Par exemple, je peux remettre une gemme polie. Bon, c'est pour le PVP, mais c'est pas grave. Je serai quand même content. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à réussir à faire les 5 masques à tout déboîter ou voir que vous avez appris une ou deux petites astuces. Ça me ferait déjà plaisir. N'hésite pas à le dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, voire à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Kiffe bien, prends bien son de toi et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501